C'est dangereux les lanternes à feu parce que quand elles s'éteignent vous vous retrouvez dans le noir. Mais j'aurai le temps de switcher avec ma propre torche et après mettre l'autre lanterne. C'est possible aussi. Alors première chose on prend le message. Bon fausse joie je me suis dit il va peut-être nous montrer une carrière. On est ici on sait qu'il y a une île là bas donc on va partir tout droit si les vagues le veulent bien on va mettre la voile et on est parti. En avant pour l'exploration peut-être récupérer les algues sur le passage aussi ça va nous permettre de manger si on finit nos plats. Oh trop bien il était juste à côté en plus. Oh là là on a vraiment bien fait de rester par là sauf s'il n'y a pas de bifalos. Non parce que ça ça arrive vous avez des mangroves sans bifalos et j'ai bien peur que ce soit la même ici. Mais au moins il y a du poisson c'est ce qu'il faut se dire. C'est dommage. Il y aurait eu des bifalos. Un ça nous protégeait contre les créatures notamment les hantes des mers parce que les hantes peuvent venir des mers aussi si vous êtes en bateau. Et c'était une autre production de bouse. Mais bon tant pis. Tant pis tant pis. Alors la terre est là bas. J'ai toujours envie de dire la planète mais non ce sont des îles pas des planètes. A la recherche d'un biome carrière où on pourrait éventuellement récupérer de l'or. J'ai fait un petit bloc note à côté pour noter ce dont on avait besoin histoire d'arriver à focus un petit peu. les objectifs. C'est ce qui va être le plus compliqué. Nous avons 9 jours pour nous préparer. La priorité va être de faire le paratonnerre et l'abri pour le vent. Ça ça va être la grosse priorité. Puis il faudra aussi trouver très vite des pots de serpents pour nous faire une combinaison contre l'appui et ne pas être bloqué dans la base pendant les deux saisons qui vont suivre. qui vont être relativement chiant au niveau de l'humidité. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Un biome jungle. Je frôle un petit peu les bords pour voir si on ne trouverait pas... Les ossements de poissons qui remplacent l'i-bone de Chester. C'est un item qui nous permet d'avoir un paquet de ma guine. Oh ! Oh des marées ! Oh des marées c'est cool parce qu'on va avoir besoin de papyrus. Alors les tentacules ont disparu pour laisser place à des espèces de grenouilles qui sont relativement désagréables. Hop ! On va s'arrêter. Ouh ! Des mermes rouges. On va essayer... Ouh là là ! Ah vous voyez c'est ce dont je vous parlais là, ces trucs là. Cavités empoisonnées. Le premier on va essayer de traverser vite. Parce que voilà. Hop là ! Ah super ! On active en plus le boost de vitesse. Ouh là là ! Il y en a beaucoup. Les flops. Les flops flops. J'essaie d'esquiver, il nous en faudrait 8 pour aller bien pour pouvoir faire la cage à oiseaux. Vite, vite, vite ! Hop là ! On essaie d'esquiver au maximum avant qu'ils sortent. Du marais. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Oui. 8 ! Super ! Oups ! Oh non ! Oh là là ! Allez cours ! Voilà ! Super ! Vous voyez, il est sorti. Ça fait des espèces de grenouilles vraiment désagréables. Et on va aller voir le trésor. Avec ce trésor, normalement il y a deux ossements qui pop. Et ces ossements vont nous être très utiles pour les combinaisons et tout. La majorité de ce qui se fait en fait avec des pots de serpente demande des ossements. Alors, hop ! Oh, de l'or ! On va chercher l'or en premier. Et le trésor est là. Il peut y avoir des monstres qui sortent de ces trésors. Enfin de ces trésors. De l'emplacement marqué d'un X. Donc il faudra faire attention surtout que je n'ai toujours pas d'armure de coquillage. Il y avait du silex là. Hop là ! On récupère le silex et on va ouvrir ceci. On bouge, il n'y a rien. Des ossements, ça c'est génial. Alors qu'est-ce que ça enferme ? Des doublons, c'est cool. Une gemme rouge que malheureusement on ne pourra pas porter pour le moment. On va la laisser, de toute façon on en aura l'utilité un peu plus tard. On va en profiter vu qu'on a un boost de vitesse avec ce perso pour explorer. Oh, de l'or encore. Ouh, il y a plein d'or par ici. Pas de biome maré mais un biome jungle avec de l'or. C'est tout aussi bien. Il faudra en avoir assez pour faire le paratonnerre. Ah oui, paratonnerre plus moteur d'alchimie. Il faut deux transistors. Donc il faut deux ors par transistor. Donc déjà, on aura besoin de quatre ors pour ça. Et pour le paratonnerre, il nous faut quatre d'or. Donc en tout, il nous faut huit d'or. Oh, il y a de l'or partout, c'est génial. Oh, j'ai plus de... J'ai plus de pioche. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de place. Et j'aurais bien aimé tuer les araignées pour éventuellement rattraper, ramasser. Aïe, 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 zut. On essaie d'y aller comme ça. Le problème, c'est que j'ai peur de casser le nid parce que de temps en temps, quand vous casser le nid, ça fait quand même pop une derrière même s'il n'y a plus d'araignées. On récupérera la soie après. Hop. J'aimerais bien les tuer avant la nuit. Oh, zut. J'ai oublié de mettre la torche sur la... Le bateau. Le bateau est loin, donc il va falloir faire une torche. Tant pis pour la viandement s'il n'y en a plus. Euh, zut. Zut, zut, une torche. Est-ce que j'ai assez pour faire une torche ? Hop. Mais de toute façon, j'ai déjà une torche dans mon inventaire. Hop là. On va faire ça. Et ça. Bon, ça. Ok. Euh, comment je vais faire pour récupérer la toile là ? Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Est-ce qu'on peut jeter quelque chose seulement ? Non. Par contre, on peut manger. Ça va nous aider un petit peu. Malheureusement, ça sera pas suffisant. On va attendre que la torche se finisse. Euh... Si, on va jeter la bouteille. Ah... Attendez. Ceci. Non, il faut des bioluminescences. Tapis. On jette la bouteille. Bouteille qui est où ? Là. Et de toute façon, on aura assez pour le moteur d'alchimie. Donc, on fera le... On fera le moteur d'alchimie. On fera des bouteilles assez facilement. On va tenter d'explorer. Oh, de l'or encore. Bon, on va attendre ici, étant donné que la journée va arriver. Allez, journée. Pop. Voilà, super. Allez, de l'or en plus. On a dit qu'il nous en fallait 8. Il pouvait y avoir encore un petit minerai avec 2 golds. Oh, avec 2 golds dedans, ça serait parfait. Déjà, il y en a un. Ça va bien nous aider. Je suis full vie, donc ça serait dommage de manger les bâtonnets de poisson pour le moment. Et j'ai dit qu'il faudrait aller voir les araignées. Si on peut avoir un filet de plus, ça serait toujours bénéfique pour nous. Attendez, il y a une partie que je n'ai pas explorée là. Ok. Alors, les araignées. Viens, petite araignée. Suis-moi. Sors de ta toile. Voilà. Oh, des doublons. Les doublons, c'est la vie. Donc déjà, ça nous fait 2 or en plus. Il en faut 3. On va la tenter. On espère encore que l'autre ne va pas pop. Si je me fais empoisonner, je suis dans la merde. Bon, ça va passer. Ça passe. Super. On pourra faire un filet de plus. Ok. Cassos. Il n'y a pas d'autres minerais. On va passer par là, étant donné qu'il y a une petite zone qu'on n'a pas vue. Ok. Donc 150, on peut descendre jusqu'à 25 avant de manger. Le bateau est où ? Ah non, le bateau est en haut. Zut. Voilà. La bouffe descend plus vite en courant, mais on exporte plus vite. Donc en fait, ça annule le malus. On a du corail sur le côté. On va aller jeter un coup d'oeil, voir si... Non, il n'y a pas de corail. En fait, c'est juste un biome qui ressemble au biome corail, mais sans corail. La maison est ici. Les vagues vont dans un sens. Donc on va peut-être repartir comme ça. Comme ça, on va profiter des vagues. Normalement, si je les prends comme ça... Oh merde ! J'ai rien dit. Il faut vraiment être tourné dans le bon sens. Dans ce sens-là, ça ne marche pas. Hop. Hop. Petite vague. J'aimerais bien aussi qu'on arrive à la nuit pour prendre des bioluminescence. Il faut vraiment passer à retourner sur le bateau à ce moment-là. On va partir tout droit. Voir s'il y a quelque chose par là. Est-ce que c'est ça ? Des poissons. Juste des poissons, simplement. Ah, ici. Ici, on sort de la zone. Des eaux profondes. On sait qu'il y a une île sur la gauche. Alors, les bulles suspectes qu'on voit ici, ça remplace les traces du coalifant. Et c'est pour chasser la baleine. Je pense que ça, en fait, ça va nous ramener à l'île qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait une autre île ? Est-ce qu'il y aurait une autre île à côté ? Oui. Visiblement. Oh, des doublons. Doublons, on récupère. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Oh, encore des marées. On en profite. Beaucoup de baies. Marées qui sont relativement petites. Des araignées. D'accord. Oh, des singes. Alors, qu'est-ce que ça fait, du coup ? Bonjour. Oh, ouais. Il ne marcelle pas. Oh, ça, c'est cool. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir exploiter les singes. C'est vraiment quelque chose que je n'aimais pas, les singes, avec d'autres persos. Parce qu'autant, avant, on pouvait les canaliser en plaçant une boule en pot de serpent qui sert de jouer. Et on le mettait seul dans un coffre et ça allait se rassembler sur le coffre. Bon, après, c'était complètement pété parce que les singes font vraiment mal. Oh, de l'or encore. Mais sinon, après, il est toujours possible de faire cette boule et la lancer. Ils vont jouer avec. Le problème, c'est qu'elle dure très, très peu de temps. Donc, ça coûte beaucoup de ressources pour pas grand-chose, quoi. On va continuer à voir ce qu'il y a. On pourra traverser les marées. Est-ce qu'on trouvera encore un peu plus d'or ? Oui. Bon, on n'aura pas trouvé de carrière pour le moment, mais on aura trouvé de l'or. Et ça, c'est cool. Parce que c'était vraiment ce dont on avait besoin. Le crépuscule va tomber. Donc, on va retourner au bateau. Et on va... Oh, oui. Ça, je veux. Oh, non. Oh, non. Oh, il est en train de récolter... ...de récolter du papyrus pour moi. Combiné. Hop. Il faut que j'arrive absolument à prendre ça. Je vais manger ça maintenant. Tant pis. Oh, zut. Je ne suis pas retournée au bateau assez vite. Allez, cours. Cours, cours. Parce que les serpents jaunes, ici, empoisonnent. Et franchement, je n'ai pas envie de le tenter. Ceci dit, maintenant, on a... Des glandes vénineuses... Vénimeuses. Merci. Qui nous permettent de... Alors, attendez. Tant pis. Ça, on va le jeter. On va équiper ça. Voilà. Qui nous permettent de faire des anti-venem. On va espérer qu'il y ait des bioluminescence là-dedans. Ce serait bien. Allez. Dis-moi qu'il y en a. Rentrouver. Ça serait vraiment, vraiment bien. On n'a pas beaucoup de temps, en plus, à cette saison. Oh. Sérieusement ? Il n'y a rien du tout. Oups. On va éviter de se prendre les vagues. Ça endommage le vaisseau et en plus de ça... Enfin, le vaisseau... Le bateau. Et en plus de ça, ça nous rajoute de l'humidité. Allez. Bioluminescence. Montrez-vous. On en a grandement besoin. Ça va nous permettre de... Oh. Je crois qu'il y en avait là. Non. J'ai rêvé. Oh. Malheureusement, j'ai rêvé. C'est dommage. Bon, zut. On va allumer la torche. Et on va croiser les doigts. Parce qu'en plus de ça, on est à contre-courant. Attendez. On est à contre-courant et en plus, on sort de la zone. On va aller voir par là, mais... J'ai un gros doute sur la probabilité qu'il y en ait. Ouais. Oh, c'est dommage. Bon. Une nuit de perdu pour ça. Vous voyez, ça éclaire vachement bien. Je ne vous ai pas montré la torche normale. Elle éclaire bien moins que ça, quoi. Alors... Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu cette île. On sait qu'il y a du marais, un singe. Cette île qu'on n'a toujours pas vue. On pourrait partir par là. On a encore de quoi survivre un jour au niveau de la bouffe. Même deux jours si on s'arrête pour cuisiner les algues. Donc, on peut se permettre d'aller explorer un petit peu plus. Heureusement, j'aurais bien aimé qu'on trouve de la lumière. What ? Non, j'étais dans le bon sens, là. C'est pas juste. Oups, là. Oh, les skips de la bague au dernier moment. On va éteindre la lumière. Alors, bioluminescence ou luciole, ça permet de remplir tout type de contenance à lumière bioluminescence. En fait, les deux fonctionnent la même façon. C'est juste pour le craft où il est important, soit d'avoir des lucioles, soit des bioluminescence. Donc, pour faire la torche de la lanterne pour Bartho et le casque pour lumière, il faut des lucioles. Pour la bouteille bioluminescente, il faut des bioluminescence. Après, vous pouvez utiliser les deux sans problème. Il n'y a aucune différence. S'il s'agit de re-remplir. Oh, une carrière ! Oh, c'est génial. Par contre, c'est bizarre qu'il y ait des arbres cramés. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement aimé prendre pour le charbon. Ah, alors. J'ai plus ça. J'ai entendu un drôle de bruit. C'était bizarre. Je ne sais pas du tout pourquoi il y a des arbres brûlées ici. On va prendre les twigs. Oh, zut ! Il pleut. Évidemment, je n'ai rien pour me protéger de la pluie. Donc là, ça va être très compliqué. Parce que ma santé mentale va descendre. Ah, bon, d'une carrière qui n'est pas très grosse. Alors, grosse nouveauté, c'est qu'il n'y a pas que ces minerais-là qui donnent de l'or. Il y a aussi ces amas de magma, là, de scoris. Mais qui peuvent renfermer... Hop là, ils n'ont pas... Non, sérieux, il n'y a pas d'or ? Ouah, je n'ai pas de bol. Normalement, ça peut aller jusqu'à 3 d'or là-dedans. On va essayer de se mettre à l'abri de la pluie. Voilà. Euh... La pioche... Si, elle est là. Oh là là, c'est pas cool, ça. Il y a des fleurs partout, je vais en profiter pour en ramasser. Je suis peur. Ah ! Problème. Oh, zut. Hop, on va les combiner. En espérant en trouver plus ici. Bonjour les singes. Oh, avec le vent, je vais encore plus vite. Bon, pas d'autres fleurs, donc ça sert à rien. On va les manger, tant pis. Je ne vais pas perdre un emplacement pour ça. Les singes, ça ne sert à rien de récupérer la... La cabane. Mince, non. Il faut vraiment que j'aille à l'abri des arbres. Parce que là, ça descend beaucoup trop vite. Voilà. Donc là, l'humidité est moindre. Mais c'est toujours pas ça, quoi. Oh, zut. Zut, zut, zut. Là, il ne pleut plus. En espérant que ça continue comme ça. Ouais, là, il va replouvoir. C'est pas grave. On va quand même la tenter... Où est-ce qu'on est par rapport à la maison ? On est loin. On ne va pas la tenter. On va rentrer, on ne va pas prendre trop de risques. 150 tonnes à 250. On va tendre les 150. Et on va utiliser... On peut l'utiliser jusqu'à trois fois, le kit de réparation. Et ça nous rend sans de durabilité. On va pincer entre les deux îles pour voir s'il y a quelque chose. En plus, le vent est pour nous... Enfin, le vent. Le courant est pour nous. Ah, non. Retour arrière. Petit slalom entre les vagues. Ah oui, je parlais du masque à gaz qui protégeait des nids de poison qu'on trouve dans les marées. Mais ça protège aussi des réputois qui vous envoient une espèce de gaz empoisonné, en fait. Oh là là, ma santé mentale, elle en prend un coup. Mais j'aurais peut-être assez de soie pour faire un haut de forme. On va voir. On va voir, on va voir. Là, j'aimerais bien rentrer assez vite parce que là, franchement, ça descend à une vitesse. Je perds toutes les 4-5 secondes. C'est pas franchement terrible. Et il va falloir récupérer ça assez vite. Autre nouveauté aussi dans cette extension, c'est qu'il y a une nouvelle structure qui vous permet de récupérer de la santé mentale, qui s'appelle le château de sable. Limite, j'ai bien envie de descendre complètement pour pouvoir attraper des... On va voir. Le château de sable qui vous remonte très fortement votre santé mentale. Je ne peux rien récupérer de plus si je n'ai pas de... Oh zut. Je vais récupérer la moisissure si j'arrive à l'avoir. Pourriture. Hop là. À la maison. Ici, pas de place. Ici, pas de place. Ici, de la place. Les bouses. On va les mettre là. On va manger en bout. Alors, c'est vrai que... Sauf que je n'ai pas... Zut. On va revenir vite fait au bateau. On va prendre notre filet. Il doit y avoir des méduses par là. Les méduses, en fait, comptent pour un de poisson. On va pouvoir se faire des gumbo. Hop. On va l'a tué. On va essayer d'en récupérer quatre. Oh ! Des bioluminescence. Oh, tant pis. On va en récupérer que des... Que des mortes. Oh, mais elles ne sont même pas dans les hautes mers, là. Ah oui, mais... J'ai pas pu faire de filet supplémentaire. Bon, c'est pas grave. Ouais, si. On va faire ça. Ça. Oh, zut. On va jeter ça pour le moment. Faire... Un filet. Voilà. Oh, zut. Allume. Voilà. Ok, super. Ma santé mentale est vraiment, vraiment, vraiment très basse. Je vais en profiter pour en récupérer un maximum. Je vais casser mon filet. Allez choper. Non. 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 C'est des bioluminescentes que je veux, s'il te plaît. Oh là là. C'était mentale toute pourrie. M'attaque pas toi. Tu me dis rien qui vaille. Euh... Où est-ce que je suis ? Ici. Ça donnerait peut-être le coup d'attendre la journée avant de descendre. On va se poser par là. On va utiliser les lucioles pour remplir. 44. Oui, je sais. T'es en train de péter en plomb. Oh là là. 44. Ça pue. Ah ben, ça commence bien. Ah la puie, c'est sévère. C'est très très punitif au niveau de la santé mentale. Il est en train de péter en plomb. Le pauvre. Je pense qu'on va faire le château de sable direct. Si on peut. Ouais. On devra avoir tout ce qu'il faut. Pour remonter la santé mentale. Je voulais faire ce qu'il fallait pour l'effigie de viande. Chose que je ne fais jamais en fait. Mais euh... C'est un peu dangereux là.